Et bien bonjour à tous, je suis très heureux de présenter cette nouvelle émission, une émission qui sera consacrée au jeu Magic the Gathering, en français Magic l'Assemblée, entre nous on va dire Magic, et je ne suis pas seul pour animer cette émission, je vais vous présenter mes deux co-animateurs du jour, en tout cas je serai toujours avec des membres de la chaîne Magic, c'est chic, je vous présente Tony à ma gauche et Quentin à ma droite. Salut ! C'est une émission un petit peu spéciale aujourd'hui puisque c'est la première émission consacrée à Magic, si vous ne connaissez pas le jeu, bienvenue dans cette émission, cette émission est là pour vous apprendre à jouer. Si vous connaissez déjà le jeu, et bien vous pouvez continuer de regarder cette vidéo, mais je vous en voudrais un peu moins si vous partez faire autre chose on va dire. On va parler forcément du jeu, on va parler de Magic, mais d'abord j'aimerais qu'on se présente rapidement. Je vais commencer par me présenter moi parce que je suis quelqu'un de très impoli et j'adore tirer la couette vers moi. Je suis PV Nova, je suis comédien, musicien, je porte des lunettes de soleil, mais c'est parce que j'en porte toujours, et j'en porterai toujours pour que mes adversaires puissent voir mes cartes à travers le reflet de mes lunettes. J'aimerais que vous vous présentiez rapidement les gars, en tout cas présenter la chaîne Magic, c'est chic, une chaîne à laquelle je suis abonné et que je vous recommande très fortement. Tony, c'est quoi Magic, c'est chic en quelques mots ? Alors c'est quoi Magic, c'est chic ? Déjà c'est un trio qui a un peu pour mission de rendre Magic accessible, comme on va le faire un petit peu ici finalement, en présentant le jeu sous tous ses aspects, donc le jeu en lui-même, les news, mais aussi l'histoire. On va aussi aller un petit peu plus loin dans le compétitif en invitant des joueurs professionnels, on va discuter avec des illustrateurs, donc vraiment montrer tous les aspects de Magic qui font que ce jeu est incroyable. Alors tu as donné deux informations importantes, c'est un jeu qui a une histoire, parce que c'est un jeu qui est évolutif, il y a des extensions qui sortent, il y en a quatre par an si je ne dis pas de bêtises, et c'est un jeu qui est aussi compétitif, c'est-à-dire qu'on peut y jouer entre amis, mais il y a aussi des compétitions à haut niveau. Est-ce que tu as des choses à dire pour compléter un petit peu cette présentation ? Moi c'est Quentin, je suis le dernier arrivé dans l'équipe, donc ça fait maintenant un an que je suis le stagiaire non officiel de Magic C'est Chic. Ok, ça fait plaisir, je suis très content de vous avoir les gars dans cette émission. A noter que c'est un jeu à marquer d'une pierre blanche, puisque à partir d'aujourd'hui, l'acronyme LBD ne signifie plus uniquement lanceur de balle de défense, mais également le bon bec, et ça, ça fait plaisir de participer à la démocratisation des acronymes. Donc rentrons dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est Magic The Gathering, et comment on joue à ce jeu ? C'est un jeu de cartes, qui se joue avec ce qu'on appelle un deck, des cartes qui sont face cachée et qu'on va piocher. Le but du jeu, c'est de défoncer votre adversaire ou vos adversaires, c'est-à-dire de mettre son total de points de vie de 20 à 0. Il y a deux grands types de cartes, il y a les terrains qui produisent le mana, le mana étant la ressource magique qui va vous permettre d'invoquer les cartes, et il y a l'essor. Ce qui fait la grande force de Magic par rapport à beaucoup d'autres jeux de cartes et de jeux de stratégie au tour par tour, c'est qu'on peut interagir pendant le tour de l'adversaire avec ce qu'il fait, ce qui donne toute la profondeur et la complexité du jeu, et ce qu'on espère pouvoir vous montrer. En gros, dans Magic, il y a cinq couleurs, qui représentent cinq forces différentes, qui parfois s'associent. Le blanc, ce sont plutôt les valeurs chevaleresques, l'ordre, la multiplicité des créatures pas forcément très forte. Le noir, à l'inverse, antagoniste, on est plutôt sur la cruauté, le machiavélisme, le sacrifice de ses propres créatures pour faire des dégâts aux autres. Le rouge, c'est la puissance brute, les flammes. Le vert, c'est la nature, la nature indomptée, la nature indomptable, la flore dans toute sa puissance. Et le bleu, c'est plutôt la magie de l'esprit, les sorts qui vont contrer ceux des autres. Les gars, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. On va se faire une partie témoin. Pour cette partie, vous nous avez concocté, on a concocté ensemble des petits decks qui sont relativement simples, mais en même temps, vont nous permettre de voir différentes notions. Je le rappelle, vous avez 20 points de vie, vous avez chacun un paquet, vous avez tiré sept cartes. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne main de départ ? On rappelle qu'il y a deux types de cartes, principalement les terrains qui font le mana et les sorts. Quand on veut commencer une partie, on veut s'assurer de pouvoir tout simplement jouer les cartes qu'on a dans notre main, on va pouvoir poser un seul terrain par tour et qui vont nous permettre comme ça d'avancer dans notre plan de jeu, comme on dit. Quand on commence, on ne pioche pas de cartes. On ne pioche pas de cartes, par contre, Quentin piochera à son tour. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs phases dans Magic. Exactement. Phase principale dans laquelle on va jouer nos sorts, poser nos terrains. Donc là, moi, je vais poser une forêt qui va me permettre de jouer les cartes avec le petit symbole de forêt qui sont dans ma main. Ensuite, pour mentionner à l'adversaire que j'utilise mes cartes, on appelle ça engagé. Donc engagé, tout simplement, on va pivoter la carte. En faisant ça, tu vas pouvoir l'utiliser. Voilà, j'ai ajouté un mana vert à ma réserve. Ce sont les termes hexa. Exactement. Et avec ce mana vert que je vais utiliser tout de suite, je vais pouvoir jouer une oie d'or, donc la première créature de mon deck. Alors, qu'est-ce qu'une créature dans Magic ? C'est très simple au final. Donc chaque carte dans Magic va avoir un nom, un coût différent. Le type de carte ici, on voit que c'est une créature. Plus précisément, c'est un oiseau qui peut être utile de temps à autre. Mais l'essentiel d'une créature, c'est qu'elle a une force et une endurance. Donc la force, c'est tout simplement les dégâts qu'elle va infliger aux joueurs adverses et aux créatures adverses. Elle n'est pas très forte. Tu vas faire mal avec ton oiseau. Alors sur du zéro, ça ne va pas être foufou. Mais vous allez voir que cette oie d'or a un tout autre intérêt. Et donc l'endurance, c'est tout simplement ses points de vie. Une fois qu'ils sont à zéro, la créature va aller dans la zone qu'on appelle cimetière. Alors il faut savoir que d'un tour à l'autre, une créature qui a pris des dégâts va se ressourcer. C'est-à-dire que là, elle a deux points de vie. Si un combat, elle peut en perdre, un. Elle sera à un. Et au tour d'après, elle reviendra à deux. Exactement. Les créatures ont aussi des capacités. Celle-ci, par exemple, quand elle arrive, il se passe quelque chose. Elle vole déjà. Déjà, elle vole, oui. Déjà, elle vole. Ce qui veut dire qu'elle va passer au-dessus de certaines autres créatures qui ne pourront pas la bloquer. On parlera du combat un petit peu plus tard. Et quand elle arrive en jeu, comme tu dis, celle-ci, elle va mettre sur le champ de bataille un jeton nourriture. Un jeton de nourriture, c'est une carte comme une autre. On va dire que celle-ci, quand on va payer deux mana génériques, donc de la couleur qu'on veut et qu'on la sacrifie, c'est-à-dire qu'on va la mettre au cimetière, on va s'en débarrasser, on va gagner trois points de vie. Et ensuite, la loi, en fait, ce qui est intéressant avec elle, c'est que si je l'engage et que je sacrifie une nourriture, je peux ajouter un mana de la couleur de mon choix. En gros, c'est une réserve de mana supplémentaire. Voilà, et je vais pouvoir accélérer et aller un petit peu plus vite que Quentin. Donc, moi, c'est la fin de mon tour. Quentin, tu vas pouvoir prendre ton tour, piocher ta carte. Qui est une excellente carte, comme tu t'en doutes. Et moi, de mon côté, on a dit que je jouais des marais, donc je vais en mettre un tout de suite. Et ce marais, je vais l'utiliser pour jouer une carcasse des égouts, qui est une créature qui a une particularité qui n'est pas très cool. Elle arrive engagée seulement. Comme vous pouvez le voir, mon squelette est beaucoup plus fort que son noix d'or, vu qu'elle a deux d'attaque. C'est ça. Et donc, ta créature est engagée, ce qui veut dire que tu ne pourras pas ni attaquer... Ni défendre sur ton tour. Voilà, engagée, c'est vraiment dans Magic, ce qui veut dire que c'est utilisé. Et voilà, ça ne sert plus à rien jusqu'au tour d'après. Ok. On passe au tour suivant, tu as fini. Eh bien, je ne peux rien faire de plus. Voilà, on t'a posé un terrain, on passe à Tony. Quand on prend notre tour dans Magic, c'est qu'on va commencer par dégager nos permanents. Ce qu'on appelle permanents, c'est toutes les cartes qui sont sur la table. Et ensuite, on va piocher notre carte. Je vais pouvoir déjà poser un terrain, puisque là, je n'ai pas encore d'autres choses à faire. Je vais poser une montagne, histoire de m'assurer de pouvoir générer du mana de mes deux couleurs. Et ensuite, je vais commencer par utiliser la capacité de mon noix qui dit... Intéressant. ...sacrifier une nourriture pour générer un mana. Donc, ça me fait un mana à ma réserve. Deux mana, trois mana. Je vais jouer bête frappée d'amour. Elle ne peut pas attaquer, à moins qu'on contrôle une créature qui est 1-1. Tu peux y aller, Quentin. Donc, étape de dégagement, je pioche. Je vais mettre une montagne. Cette fois-ci, utiliser mes deux mana pour jouer un artiste lame-feu. Alors, c'est une créature qui a la célérité, qui pourrait attaquer tout de suite s'il n'y avait pas une aussi grosse bête en face. Et sinon, elle a un effet qui se passe sur le début d'entretien, mais on le découvrira à ce moment-là. Et du coup, je vais annoncer la fin de mon tour. D'accord. Donc, moi, je prends mon tour. Comme tout à l'heure, je dégage mes permanents. Je pioche une carte. Et ensuite, je vais poser un terrain. Ce que je vais essayer de faire, c'est engager deux de mes terrains pour jouer la capacité piétineur du géant Crackos. Le piétineur va infliger deux blessures à n'importe quelle cible. Donc, je vais essayer d'infliger deux blessures à ta petite 2-2. Eh bien, je ne peux rien faire. Donc, tu as tué mon artiste lame-feu. Voilà. Donc, elle va au cimetière. Tandis que la mienne, elle n'est pas encore créature. C'est une petite particularité. Elle part en aventure. Et tu pourras faire revenir la créature en tant que créature. Si je décide de payer 3. Et en plus de ça, je vais utiliser un mana vert pour jouer un collecteur de peau. Donc, il y a une 1-1. Pas spécialement surpuissante à l'heure actuelle. Mais quand je vais poser une autre créature, ou quand une créature va mourir, elle va gagner un petit marqueur plus 1-plus-1. Une fois qu'on n'a plus rien à jouer dans la première phase principale, on va pouvoir passer dans la phase de combat. On va commencer par déclarer les attaquants du joueur actif avant que le joueur défenseur ne déclare ses bloqueurs. Alors, ce qui se passe d'intéressant, c'est que maintenant, je contrôle une créature qui a une force et une endurance de 1. Donc, moi, je vais simplement décider d'attaquer avec la bête frappée d'amour. Donc, comme pour toutes les autres cartes, en fait, quand on veut attaquer dans Magic, on va simplement engager notre créature. Tu peux déclarer tes bloqueurs ? Eh bien, je n'en déclare pas, figure-toi. Je vais prendre 5 points dans les dents. D'accord. Il y a une notion qui est importante, quand tu attaques, tu attaques ton adversaire. Tu n'attaques pas ses créatures. C'est ça. Tu ne peux pas, avec ta bête, dire, j'attaque ton squelette guerrier, là. Non, tu attaques Quentin, et c'est Quentin qui décide. Exactement. De s'il se défend ou pas. Ok. C'est la fin de mon tour, donc Quentin, tu peux prendre le tien. Donc, je dégage, un petit peu malmené. Je vais jouer un deuxième marée. Avant de faire quoi que ce soit, je vais vouloir rentrer en phase de combat et t'attaquer avec ma 2-1. Alors, moi, ce que je me dis à l'heure actuelle, c'est que je suis encore à 20 points de vie, je suis tranquille. Je vais prendre la même décision que Quentin tout à l'heure et ne pas bloquer. Tu prends 2 dégâts. Je prends 2 dégâts, je passe à 18. Et en arrivant en phase principale 2, je vais pouvoir jouer un rituel. Donc, un rituel, c'est un type de carte qu'on n'a pas encore présenté, qui est un type de carte qui, une fois que son effet est résolu, va au cimetière. Et celui-là me dit que je peux regarder les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque, les exiler et jusqu'au prochain tour, je pourrai les jouer. Et donc là, j'ai 2 terrains, ce qui n'est pas très intéressant pour le moment puisque j'ai déjà joué mon terrain pour le tour, ce qui va m'amener à la fin de mon tour. Ok. Donc, je vais tout simplement décider de sauter ma première phase principale, passer directement en phase de combat. et je vois que Quentin n'a plus de créatures qui sont capables de bloquer parce que la sienne est engagée. Donc, je vais pouvoir prendre un petit peu plus de risques et attaquer à la fois avec mon collecteur de peau et avec la bête frappée d'amour. Je n'ai pas d'effet. Encore pas. Donc, tu prends 6, tu prends 1 de vie. Je rentre dans ma deuxième phase principale. Je vais jouer un terrain puisque je ne l'ai pas encore fait. et je vais tout simplement jouer mon géant Krakos maintenant qui était parti en aventure et qui arrive en toute subtilité. Donc, lui, il est 4-3 et il dit qu'à chaque fois qu'il devient la cible d'un sort, il inflige 2 blessures au contrôleur de ce sort. Donc, la carte dit vraiment à Quentin, ne me cible pas, ne me fais pas de mal, sinon tu vas le regretter. Après, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que comme tu as joué une créature plus forte, lui, il va prendre un compteur. Exactement. Et ta bête frappée d'amour, maintenant, elle va juste te servir à défendre. Tout à fait, tant que tu n'as pas de 1. Alors, je vais commencer par prendre un des terrains que j'avais récupéré au tour d'avant dont je n'avais rien fait. L'autre restera exilé. Finito. Donc, je n'en ferai rien. Je vais mettre une petite 1-2 contact mortel qui, du coup, a une capacité qui dit dès qu'elle met un dégât, elle tue la créature en face, même si celle-ci est beaucoup plus forte. Et du coup, ce sera une fin de tour. Très bien. Je vais donc dégager mes petits permanents, piocher ma carte. Ce n'est pas un terrain de base, c'est un terrain un petit peu spécial puisqu'il peut produire deux couleurs, ce qui est chouette, sauf que celui-ci arrive sur le champ de bataille engagé. Cela dit, quand il arrive sur le champ de bataille, on gagne un point de vie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais payer un rouge et un vert pour jouer l'embuscade de Domry. Mettez un marqueur plus 1-1-1 sur une créature ciblée que vous contrôlez et ensuite, cette créature va infliger un nombre de blessures égales à sa force à une créature ciblée ou à un Plein Zowlcat. C'est-à-dire que ce n'est même pas un combat. C'est-à-dire qu'à distance, tu mets des dégâts à l'autre. Alors, je vais cibler mon géant crack os qui va donc gagner un marqueur plus 1-1-1 qui devient donc 5-4 maintenant et qui va infliger 5 blessures à ta petite bête. Alors, mon arc-goosin a un effet. Quand il meurt, il provoque le 2-là, ce qui fait que je vais avoir une 1-1 vol qui ne pèse pas lourd mais qui sera un bon bloqueur. Et maintenant, je vais pouvoir décider d'attaquer. J'ai mon petit géant qui est donc 5-4 et il va pouvoir te dire bonjour. Eh bien, je vais te proposer de le bloquer avec mon esprit. Là, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on va comparer les forces et les faiblesses. Ton esprit va infliger un dégât sauf que mon géant a 4 d'endurance donc il ne meurt pas. En revanche, je vais mettre 5 dégâts sur tes 1 d'endurance et ta créature va aller au cimetière. Je le reprécise ici, le géant qui a pris 1 point de dégâts va se régénérer au tour d'après. Tout à fait. Et j'ai fini mon tour. Je vais tenter de gagner du temps en jouant un façonneur de peste qui va être obligé à sacrifier une créature. Très bien. Eh bien, écoute, je crois que je n'aurai pas trop d'utilité pour ma bête frappée d'amour donc je vais sacrifier celle-ci. Et moi, je sacrifie la carcasse des égouts qui pourra revenir ultérieurement. Tu peux y aller. Alors, à la fin de ton tour, puisqu'on disait tout à l'heure qu'on peut interagir pendant le tour de son adversaire, je vais pouvoir utiliser mes 2 manas pour jouer la capacité de loi d'or qu'on n'a pas encore vue. C'est qu'elle pond des petits œufs, donc des jetons de nourriture. Donc je vais l'engager et payer 2. Le bruit très exact, c'est... Exactement. Une carte très ressourceuse. Voilà. Et donc, j'aurai créé un petit jeton de nourriture qui va me permettre ensuite de refaire du mana. Ensuite, je vais prendre mon tour. Je dégage mes 2 manas. Donc ça, tu l'as fait à la fin du tour de Quentin. C'est ça. C'est intéressant. C'est ça qui est bien dans Magic, c'est qu'on peut faire pas mal de choses un petit peu quand on veut en fonction de ce que fait l'adversaire et s'adapter et anticiper. Je vais poser une montagne. Donc je vais engager 3 terrains et je vais poser Kyora, Mandeuse de Béhémote. Alors, un Plainswoker, c'est une carte un peu particulière qui a des pouvoirs un petit peu comme toi et qui a une mécanique particulière. Ce n'est pas une créature qui va aller dans la zone de combat à affronter l'autre. C'est une carte qui va avoir non pas des points de vie mais ce qu'on appelle des points de loyauté qui, ça revient à peu près à la même chose, c'est-à-dire que là, tu commences à 7 et lorsque tu seras à 0, si tu arrives à 0, elle disparaît. C'est ça. Alors, celle-ci, elle a deux effets, justement. Elle dit que quand une créature avec une force de 4 ou plus arrive de mon côté, je vais piocher une carte. Donc c'est assez cool. Ça me permet de creuser un petit peu dans mon deck et ensuite, si je lui enlève un marqueur loyauté, je vais pouvoir dégager le permanent ciblé. Donc je vais tout de suite passer au combat et je vais t'attaquer de nouveau avec mon géant en tant qu'à faire. Donc il est 5-4, je le rappelle. Je vais le bloquer avec mon façonneur pour rien perdre. Ok. Et je vais pouvoir, par exemple, utiliser la capacité de turoir. Moins 1, passer à 6 marqueurs loyauté et pouvoir dégager cette créature qui pourra bloquer. Vas-y, Quentin. Je suis tout nu. On y va. Je vais me contenter de mettre une grosse 4-4. Et tu peux y aller. Et donc on précise qu'il a le vol ? Le vol, oui. Il a le vol, il a le spectacle que je n'ai pas utilisé qui fait qu'il peut coûter moins cher dans certaines conditions. Et au début de chacun de mes tours, il inflige un point de vie à chaque joueur. Je vais à la fin de ton tour, comme tout à l'heure, payer 2 mana et utiliser mon noir pour générer un deuxième jeton de nourriture. Du coup, je vais continuer d'attaquer tranquillement avec mon géant qui est toujours 5-4. Je vais tenter de le bloquer avec mon engeance du chaos. Donc là, ce qui se passe, justement, c'est que moi, j'inflige 5 dégâts sur tes 4 d'endurance. Tu vas mourir. En revanche, cette fois... Simultanément, comme je t'inflige 4 sur tes 4 d'endurance... 4 sur mes 4. Donc, mon géant va périr. Effet du collecteur de peau qui va reprendre un compteur puisqu'une créature avec une force plus grande que lui meurt. Exactement. Et je vais pouvoir, justement, en jouer un deuxième. Tu peux y aller, Quentin. Eh ben, je vais tenter un peu le tout pour le tout en jouant Turlupin. Donc, on évoquait la célérité tout à l'heure. Il en est doté. Il a le vol aussi, ce qui fait qu'il n'y a que Lois d'or qui peut le bloquer sur le terrain de Tony. Et du coup, je vais rentrer directement en phase de combat pour tenter de lui coller 3. Alors, c'est quand il inflige des blessures de combat à un joueur. Il fait pas mal de choses. Donc, moi, j'ai pas spécialement envie qu'il se passe ça. Donc, je vais plutôt le bloquer avec mon noir. Bye bye Lois. Et tu peux y aller, du coup. Donc, ta créature est engagée à ne pas défendre. Donc, je vais payer 3 manas. Donc, un mana générique et un mana rouge, un mana vert pour jouer le garde des enchaînés. Il ne peut pas attaquer à moins qu'on contrôle une autre créature de force supérieure ou égale à 4. Donc, il se passe plusieurs choses. On a déjà les effets du collecteur, des collecteurs de peau qui vont prendre tous les deux un marqueur plus un plus un puisqu'une autre créature plus forte est arrivée. Exactement. Et on a également l'effet de Kyora qui dit qu'à chaque fois qu'une créature qui a 4 ou plus arrive de mon côté, je vais piocher une carte. Puis, je vais attaquer, en fait. Voilà. Donc, on va avoir le collecteur de peau qui est donc actuellement en 4-4 et le deuxième collecteur de peau qui est 2-2. À ne pas confondre avec le collecteur d'impôt. Voilà. Qui est beaucoup moins fun. Si on arrive au moment où je vais faire beaucoup de jeux de mots, je vous préviens. Et je vais utiliser la capacité de Kyora. Je fais moins un pour dégager mon gros collecteur. Et je vais jouer le terrain que j'ai pioché histoire de te donner toutes mes infos, Quentin. Je vais te demander, Tony, de sacrifier une créature. Je vais sacrifier mon petit collecteur de peau. Ça, c'est le bruit qu'il fait quand il... Je vais partir au combat et t'attaquer à nouveau avec Ture Lupin. Ouais. Eh bien, écoute, cette fois, je vais être obligé de prendre 3 puisque tu as le vol et que je n'ai pas de créature volante. Ça déclenche un effet qui est écrit ou plusieurs. Tu choisis quoi ? Je vais juste choisir le dernier et je vais proposer que chacun de nous sacrifie une créature. Eh oui, je pense que tu as bien fait. Et donc, je vais sacrifier mon garde des enchaînés pour garder mon collecteur de peau. Et pour deux, je vais te proposer pour terminer mon tour un boucher de l'ordre de l'effroi. Donc, je vais jouer un deuxième planeswalker, Chandra, artisane de feu qui arrive en jeu avec 4 marqueurs loyautés et elle dit qu'à chaque fois qu'au moins un marqueur loyauté est retiré de cette carte, justement, elle inflige autant de blessures à une cible, donc un adversaire ou un planeswalker. Et ensuite, je vais faire son plus 1 directement qui dit que j'exile la carte du dessus de ma bibliothèque et je peux la jouer ce tour-ci. J'ai un peu de chance parce qu'elle coûte 1 donc je vais pouvoir la jouer tout de suite. Et donc, c'est un champion fervent. S'il est fervent, c'est qu'il a la célérité donc il peut attaquer tout de suite pour mettre un maximum de pression ces deux-là. Alors moi, je vais vouloir bloquer forcément le collecteur de peau parce que sinon, tu prends 4 dégâts et tu meurs. Donc là, je vais prendre un dégât. Voilà, parce qu'il y a uniquement lui qui passe sur toi et celle-ci est bloquée. Eh bien, ma créature meurt mais en mourant, elle peut mettre des dégâts égaux à sa force à une cible choisie et bien évidemment, ma cible, ça va être le champion. Puisque ta force est égale à 1, tu infliges un dégât au champion. Et là, pouf ! Et du coup, tu as 2 points de vie, à 16, 2 nourritures en stock, c'est quand même la fin. C'est peut-être un petit peu compliqué. C'est pas la meilleure situation du monde. Je vais encore une fois utiliser la capacité de Kiora pour dégager mon collecteur au cas où. Vas-y, Quentin. Alors, j'ai un terrain qui n'est pas très utile que je vais devoir jouer engagé. Oui, sinon tu aurais perdu 2 points de vie, c'est-à-dire que tu serais passé à 0, tu aurais gagné la partie. Exactement. Et pour 3, je vais proposer Anax endurcie dans les forges qui va peut-être me donner un petit peu de temps. Alors, c'est une créature qui est un peu particulière. Sa force, pour moi, c'est une étoile. C'est égal au nombre de, dans ce cas précis, ce qu'on appelle la dévotion, c'est-à-dire le nombre de symboles avec des petites, de manas rouges, cette petite boule de feu qui provient de la montagne, que tu as présente devant toi. Et tu en as exactement 2 qui sont tous sur cette carte. Donc, tout probablement, tu as 2 en force et 3 en endurance. C'est ça. Je vais prendre mon tour, du coup. Hop. Très bien. Alors, je vais commencer par utiliser encore le plus sain de Chandra pour voir ce que je vais pouvoir... Les capacités des Plains Hawkers, c'est pendant tes phases principales. Exactement. Bon, c'est fini. On a une 2e Chandra, justement. Qui clôt la game. Ouais, qui clôt la game. Alors, on va expliquer pourquoi. On va expliquer pourquoi. Je vais la jouer pour 3, justement. Et elle, en gros, elle a une petite capacité qui dit qu'on va créer 2 jetons de créatures 1-1 rouge élémentales. Ils ont la célérité et ensuite, ils mourront à la fin du tour. Donc là, c'est vraiment juste pour aller mettre les derniers points de dégâts. Ils ont la célérité. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont attaquer tout de suite aux côtés de mon copain le collecteur de peau. Et Quentin est à 2 points de vie. Je vais choisir de ne pas défendre et de féliciter pour cette victoire. au meilleur des cas pour l'expliquer si tu as bloqué sa créature la plus forte comme ceci. Il y a 2 dégâts qui passent. Il y a 2 dégâts qui passent quoi qu'il arrive. Voilà pour la partie de démonstration. Sachez que si vous voulez vous lancer dans Magic, il y a une bonne solution qui consiste à aller sur le jeu Magic Arena, Magic the Gathering Arena qui est un jeu gratuit qu'on trouve sur PC, bientôt sur mobile et sur Mac. D'après les annonces, on n'a pas de date précise mais ça arrive. Il y a un tutoriel. Sinon, il y a une autre façon c'est d'aller en boutique. Vous pouvez demander à ce qu'ils vous donnent s'ils en ont en stock un deck d'initiation c'est-à-dire un deck de 40 cartes si je n'ai pas de bêtises qui est un deck gratuit avec lequel vous pourrez apprendre à jouer. Là, c'était des cartes quand même relativement complexes et d'assez bonnes cartes. Ça nous a permis de voir un petit peu le panel des possibilités. Cette partie n'est pas du tout représentative de ce qu'on peut voir sur Magic. D'habitude, Quentin gagne. C'est ça. C'est pour vous dire qu'il y a plein de parties et c'est ce qu'on verra ensemble dans l'émission Le Bon Deck puisqu'à chaque fois il y aura au moins une partie. Pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans la suite, je vais recevoir maintenant des invités que je vais affronter. Parfois, on jouera tous les trois ensemble avec l'invité. Parfois, on jouera en contre un. On va essayer de développer tout ce qui est possible autour de ce jeu et puis on vous aura donc vous en commentateur et puis aussi pour nous apporter un éclairage très intéressant. Ne fais pas cette tête, Quentin, tu vas gagner d'autres. Non mais je le sens perdu. Je t'écoute avec passion mais très à l'intérieur. On pourra parler de tout ce qui se passe autour du jeu et puis voilà, je pense que ça va être très marrant. Merci d'avoir regardé cette émission. Merci. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. On les lira et puis on essaiera d'y répondre dans les prochaines émissions. Cette émission n'est pas uniquement dédiée aux joueurs débutants. Voilà, c'est parti pour Le Bon Deck. Je pense qu'on peut dire abonnez-vous, c'est ce qui se fait. Abonnez-vous à la chaîne du Bon Nerd. Abonnez-vous à la chaîne de Magic C'est Chic. Merci de nous avoir regardé et à très vite sur cette émission consacrée au jeu Magic The Cataract. Merci. Ciao.